Ils sont interpellés par la base, les représentants syndicaux. Après l'attentat de Paris, les policiers de terrain constatent une fois de plus qu'ils sont désormais une cible privilégiée et ils demandent une réévaluation de la menace. La team conviction des gens de terrain, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on ne leur dit pas tout. Ils ont le sentiment qu'on minimise les choses. Et là, je ne fais que le relais, bien évidemment, de ce qui est dit sur le terrain. Et donc, je peux comprendre que ces gens, face à un niveau qui n'a plus changé depuis maintenant un an et demi, se posent quand même de manière légitime certaines questions. On cherche à avoir des informations sur les circonstances, parce que ce sont en fonction des circonstances qu'on va pouvoir, nous, mieux se préparer et demander évidemment des mesures et une adaptation peut-être de la méthodologie de travail pour pouvoir garantir la sécurité des policiers. Dans un communiqué, la CSC interpelle ses responsables hiérarchiques et demande quelles sont les mesures prises depuis hier soir et quelle analyse de risque complémentaire a été effectuée. Elles réclament également plus de détails sur les mesures supplémentaires à plus long terme qui seront prises en matière de sécurité des forces de police. Il y a différentes mesures qui, bien évidemment, peuvent être mises en place. Des mesures complémentaires. Chaque chef de corps, chaque zone de police pourra les adapter. Ça peut être effectivement dans le doublement de patrouilles, par exemple, des renforts au niveau des accueils des commissariats, par exemple. Mais bien évidemment, tout ceci a un coût. Le syndicat attend des réponses rapides à ces questions. Le préavis de grève déposé par le Front commun devrait être prolongé. Selon les syndicats, l'attentat de Paris ne fait que rendre plus urgente encore la nécessité de moyens supplémentaires.